Musique Bonjour, bonjour à tous les élèves de Danse Paris XVI. J'espère que vous allez bien en cette période difficile. J'espère que vous prenez soin de vous. Donc prendre soin de soi en ce moment, ça veut dire d'abord, d'abord ne pas sortir. Ça c'est clair et net, ne sortez pas. Et deuxièmement, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps et de son esprit. Et j'ai envie de dire que pour ça, la discipline idéale, c'est vraiment le yoga, puisque c'est une discipline qui mêle un travail du corps et un travail sur l'esprit également, avec la respiration et la méditation. Donc, on a pu constater que tout le monde s'est mis au yoga pendant cette période de confinement. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment chouette. J'en suis ravie. Maintenant, on est là aussi pour vous accompagner, nous, chez Danse Paris XVI, parce qu'on a vraiment envie quand même que vous démarriez le yoga avec de bonnes bases, de bons fondamentaux. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tuto sur la salutation au soleil, qui est vraiment un enchant de posture hyper classique que vous retrouverez tout le temps dans tous les types de yoga. Donc, je vous propose ce tuto parce que d'une part, tous ceux qui démarrent chez eux, à la maison, ils n'ont pas de professeur pour les corriger, pour vérifier que les alignements soient bons. Donc, on veut quand même éviter qu'il y ait des blessés parmi tous ces nouveaux adeptes du yoga. Et deuxièmement, c'est vraiment important quand on commence une nouvelle discipline, de commencer avec des bonnes bases. Comme ça, on est sûr qu'on part sur les bons piliers pour après aller vers des postures plus avancées. Donc, voilà, c'est vraiment important. C'est toujours mieux de démarrer avec des bonnes habitudes parce qu'après, c'est vrai qu'on peut prendre des mauvaises habitudes sans s'en rendre compte et on peut mettre du temps à s'en défaire. Donc, premier tuto sur la salutation au soleil. Donc, la salutation au soleil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement de plusieurs postures. Donc, déjà, voilà, c'est un enchaînement de plusieurs postures qu'on répète beaucoup de fois, surtout en vinyasa yoga, qui est le yoga dynamique. Le but, c'est vraiment d'échauffer le corps. Donc, on fait plutôt ces salutations au soleil en début de cours pour échauffer le corps à la pratique qui va venir ensuite. Donc, c'est vraiment la vocation, c'est échauffement du corps, premièrement. Et donc, souvent, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire le matin au réveil pour réveiller un petit peu le corps. Voilà, ça peut toujours nous mettre en forme. Donc, vous pouvez faire 3 à 5 salutations au soleil le matin quand vous vous levez. C'est toujours appréciable pour le corps et bénéfique après, même en période de non-confinement, quand on part au travail, etc. Donc, venez déjà tous à l'avant du tapis pour vous montrer cet enchaînement. Donc, on se place à l'avant du tapis parce qu'on va avoir besoin de l'arrière. Donc, on vient ici en Tadasana. Donc, les orteils, les gros orteils se touchent, les pieds ensemble. Donc, premièrement, première chose, et ça, j'essaie que mes élèves savent d'avance ce que je vais dire. Première chose, on active, on contracte le périnée et on engage le bas-ventre, nombril contre la colonne vertébrale. C'est vraiment important. Ici, on active ce qu'on appelle Moolabandha en yoga. Donc, contractez un maximum ici. Légère rétroversion du bassin. Ok ? Et ouvrez vos épaules vers l'arrière avec les paumes de main face à l'avant. Voilà. Donc, on est en posture de départ. C'est une posture qui a l'air rien du tout, mais en fait, si on active vraiment le centre, déjà, on commence à chauffer un petit peu le centre qui va nous servir dans la salutation. Ici, on inspire, on joint les mains vers le ciel et on regarde les pouces ici. On peut avoir une légère flexion si ça vous fait pas mal au cervical. Déjà, flexion arrière de la tête. Inspirez ici. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Ventre sur les cuisses. Donc, là, vous allez me dire, mon Dieu, je touche pas le sol. Aucun problème. Dans ces cas-là, vous pliez les jambes autant que nécessaire. Le but, c'est vraiment d'avoir une flexion de la colonne, une flexion avant de la colonne vertébrale. Donc, n'hésitez pas à plier les jambes ici. OK ? Et deuxième étape. Inspirez, ramenez le bout des doigts sous les épaules. Donc, vraiment les doigts alignés sous les épaules. Et faites un dos droit. Regardez vers l'avant. Roulez vos épaules en arrière pour projeter le cœur vers l'avant. Inspirez ici. Donc, Ardha Uttanasana. Si vous êtes les jambes pliées, aucun problème non plus. Inspirez. Expirez. On va venir reculer le pied droit ici à l'arrière. Reculez le pied gauche pour se retrouver en planche. Donc, planche. Plusieurs choses à savoir dans cette planche. Les quadriceps sont vraiment actifs, engagés. OK ? On imagine qu'on veut repousser un mur à l'arrière derrière les talons. Et on engage toujours ce nombril contre la colonne vertébrale. Vraiment absorber le bas du ventre. OK ? On pousse ou repousse le sol un maximum sous nos mains pour effectuer une légère protraction des épaules. Et vous restez ici en planche. Et là, deux options. Option 1, quand on débute le yoga, on dépose les genoux sur le sol. Et on les rétroverse très légèrement dans son bassin ici. Pour amener les coudes près du corps en chaturanga. Donc, coudes vraiment contre le corps. D'ici, on glisse en cobra. Donc, les épaules roulées en arrière. Les coudes surtout pas ouvertes. Mais ramenez-les près des côtes flottantes. OK ? Et tout le bas du corps est au sol. Donc, le pubis, les cuisses, les mollets, les tibias pardon, sur le sol. OK ? Donc ça, c'est l'option 1, quand on débute. Option 2, donc on revient dans notre planche. Hop ! Revenez dans notre planche. Et donc là, on va effectuer ce qu'on appelle la pompe triceps. Donc, en sanscrit, on appelle ça chaturanga. Donc, cette fois-ci, on ne va pas déposer les genoux sur le sol. Pour nous aider, on va projeter légèrement le corps vers l'avant. Léger, comme il y a un avion qui souhaite décoller ici. Projette légèrement le corps. Et descend toujours les coudes serrés contre le corps. Pointe le pied droit. Pointe le pied gauche. Et là, tu te retrouves en chien-tête en haut, qui n'est pas la même chose que le cobra qu'on vient de voir. Donc, la différence en chien-tête en haut, les épaules, elles sont toujours roulées vers l'arrière. Ça, ça ne change pas. OK ? La différence, c'est tout le bas du corps qui est décollé du sol. Donc, les tibias décollés du sol, les genoux décollés du sol, les cuisses décollées du sol et les pubis décollés du sol. Vraiment, on décolle tout du sol et on appuie sur ces coups de pied ici. OK ? Les épaules bien mal à l'aile. Souvent, on voit dans ce chien-tête en haut, des gens qui cassent leur nuque vers l'arrière pour regarder le ciel. Donc, je caricature, mais les gens sont comme ça. Ça ne sert à rien. Vous allez vous faire mal à l'aile au samical plutôt qu'autre chose. Donc, en chien-tête en haut, on regarde légèrement vers le ciel. Juste un léger regard. Si ça ne tire pas la nuque, vous pouvez un petit peu lever la nuque, mais ce n'est pas nécessaire de casser et en plus de se faire mal en bas du dos. OK ? Donc, juste léger regard vers le ciel. Donc, on est arrivé là. Donc, vous vous rappelez, on est à l'heure du tapis. Expire, Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire. Recule le pied droit. Recule le pied gauche. Ensuite, on a notre planche. Chaturanga. Pointe le pied droit. Pointe le pied gauche. N'oubliez pas l'option avec les genoux sur le sol. Et là, on se retrouve toutes en chien-tête en bas. Chien-tête en bas. Donc, vue de côté, vous ressemblez à une lettre V ici. OK ? Vous envoyez le coccyx vers le ciel. La priorité en chien-tête en bas, c'est d'étirer le dos. OK ? Ce n'est pas censé étirer l'arrière des jambes. Ce n'est pas le but premier. Donc, ici, vraiment, envoyez le coccyx vers le plafond. OK ? Pressez les petits doigts vraiment profondément ancrés dans le sol. Donc là, je ne peux pas venir vérifier chez vous. Mais je ne dois pas pouvoir décoller un seul doigt de vos mains. OK ? Les oreilles sont alignées avec les biceps. Le coccyx bien vers le ciel. Et on presse la poitrine vers les cuisses. Amenez la poitrine vers les cuisses. OK ? Énergétiquement. On ne vient pas toucher les cuisses. Si les talons touchent le sol, super. S'ils ne touchent pas le sol, aucun problème. On plie les genoux et on pense toujours à ramener ce coccyx vers le ciel. OK ? Il y a toujours des options pour tous les niveaux en yoga. Donc, ce n'est pas une fin en soi d'avoir les talons qui touchent le sol en chien-tête en bas, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Voilà. Donc, on est là en chien-tête en bas. Et d'ici, pour revenir à notre posture de départ, on va lever le pied droit vers le ciel. Pointez ce pied droit. Mettez de l'énergie dans ce pied droit. Tirez vraiment le pouillet à l'infini vers le ciel pour ramener le pied droit entre les deux mains. puis le pied gauche va rejoindre le pied droit. De nouveau, inspire. Ardha Uttanasana. Regarde devant toi. Vraiment, utilise les doigts en support ici pour regarder. Éloignez les épaules des oreilles. Expire de nouveau. Flexion avant. Uttanasana. Et repousse les jambes du sol pour te redresser. Et revenir comme au début. Et donc, on peut enchaîner cet enchaînement de salutations au soleil 3 à 5 fois. Donc, vous l'avez bien maintenant, je pense, intégré. Donc, n'hésitez pas à l'enchaîner. Mais surtout, c'est avant tout le yoga. Donc, n'hésitez pas à synchroniser vos mouvements à la respiration. Donc, j'ai donné les indications. Inspire, expire. C'est vraiment un mouvement, une inspire, un mouvement, une expire. Ça, c'est vraiment important de lier le tout. Et c'est là où la méditation en mouvement commence à faire son action. Et que voilà, on revient au point de départ de travailler à la fois le corps et l'esprit. Voilà. Donc, c'est fini pour le tuto Salutations au soleil. J'espère que ça vous a plu. Je sais, mes élèves, que vous connaissez ça par cœur. Et que vous faites tout ça super bien. Je suis hyper fière de vous. Et je vous dis à très vite. Prenez surtout soin de vous. Et on se retrouve rapidement, j'espère. Je vous embrasse.